Une centaine de femmes marieuses risquent d'être déguerpies de leur lieu de travail au port artisanal de Petit-Bateau à Coronti, dans la commune de Caloum. A cause d'un projet d'extension du port autonome de Conakry par la société Albaïraq, leurs jours sont désormais comptés sur les lieux. Une grande partie de leur espace est visée dans le projet. Ces femmes pointent un doigt sur la directrice du port autonome de Conakry. Les trucs ont proposé à la directrice de la porte de faire une hangar pour les femmes là. Mais elle a dit devant nous que non, que ça ne peut pas être une femme qui fume un hangar. Désespérée, elle lance un appel à l'endroit du président de la République. Si le président peut nous aider, il nous construit des hangars. S'il ne peut pas, il n'a qu'à nous restituer les parties que nous occupons. La directrice Aisseta Haribo n'est pas la seule mise en cause dans cette affaire. Selon le responsable du port, le propriétaire de l'hôtel Petit-Bateau s'accapare de certains espaces publics environnants. M. Sadi nous dit que c'est impossible qu'on ne peut pas débarquer là-bas. On dirait que nous ne sommes pas des Guinéens. Les femmes se sont rebellées, je les ai sensibilisées. Nous avons été encore au ministère jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse. Ces femmes marieuses ne savent plus où donner de la tête. Elles souhaitent l'implication de l'État afin de leur assigner un lieu pour leurs activités.